De septembre au moins doux, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans l'agadou, 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 l'agadou. Ces bottes de caoutchouc, on est bien content de les avoir. Elles ne sont pas jeunes jeunes, mais elles sont toujours en très bon état. Elles ne sont pas jeunes jeunes, mais elles ne vieillissent pas. Voilà, 160 ans, c'est ça ? Oui, elles sont nées en 1853. Si on fait le calcul, ça fait un peu plus de 160 ans. Et toujours d'actualité, c'est-à-dire, c'est la botte de travail, de chasse, de pêche, la botte agricole, mais c'est aussi la botte qu'on a à la maison quand il pleut. Évidemment, à la campagne, je crois que toutes les maisons qui disposent d'un petit bout de terrain, il y a au moins une paire de bottes en caoutchouc dans un placard, qu'on se prête, vous savez, de... Oui, ou qu'on laisse devant la porte. Oui, exactement, qu'on laisse devant la porte. Et même en ville, puisqu'aujourd'hui, quand il pleut beaucoup, on peut porter des bottes en caoutchouc. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on a le modèle d'origine qui est toujours d'actualité, mais il faut savoir que la gamme s'est considérablement élargie. Il y a différents modèles aujourd'hui, et notamment en Asie, on cartonne avec nos petites bottes en caoutchouc à petits talons, pour quand il pleut, dans les pays tropicaux, quand il pleut, il pleut. Là-bas, ça ne plaisante pas. Et l'autre originalité de la botte en caoutchouc en France, c'est que c'est toujours fabriqué en France depuis plus de 160 ans, de façon artisanale, de façon manuelle, avec des étapes qui sont toujours les mêmes. Finalement, pas grand-chose à changer. Nous sommes allés sur place visiter, regarder ce savoir-faire dont on peut être fier. L'invention de la botte en caoutchouc, ça s'est fait en France en 1853, avec un créateur de l'entreprise qui a cette vision très forte, un monde majoritairement agricole qui vit dehors avec des sabots en bois. Il leur propose, grâce à ce processus de vulcanisation qui vient d'être inventé, de créer des bottes en caoutchouc, qui sont des chaussures montantes, protectrices, et bien sûr imperméables. Et c'est comme ça que l'aventure commence en France, près de Montarchi. Le savoir-faire d'une botte, c'est avant tout sur la qualité des mélanges, donc de la matière première, qui est le caoutchouc naturel, qui vient de l'EVA. Et ensuite, c'est un métier d'artisanat, où une soixantaine d'étapes manuelles, qui sont à peu près les mêmes qu'il y a 160 ans, sont réalisées par nos maîtres caoutchoutiers. Donc on est sur un métier qui est pérenne, qui est ancestral et qui reste artisanal. La fabrication, c'est cinq grandes étapes. La première étant celle du mélange, où nous allons mettre les ingrédients dans des grandes mélangeuses. C'est ensuite le calendrage, où le caoutchouc va être travaillé sur les épaisseurs dont nous avons besoin. C'est ensuite la préparation, finalement, des différents éléments, que nous allons ensuite assembler sur une forme métallique, avec des couches successives. Ça va ensuite terminer dans un four, ce qu'on appelle l'autoclave, pour que le caoutchouc prenne sa forme définitive figée. Et on termine par la finition, où toutes les étapes de contrôle qualité vont être faites. On a développé une grande palette de couleurs, de formes, de motifs, de hauteurs. Et on est passé de quelques modèles, où une innovation arrivait peut-être tous les dix ans, à aujourd'hui 200 variétés différentes qui sont fabriquées chaque saison dans notre atelier, ici à Châtelon. L'export, ça représente désormais plus de la moitié de notre activité, et même les trois quarts de nos magasins qui se trouvent en Asie. Notre clientèle là-bas est très exigeante. Elle achète beaucoup notre produit emblématique désormais, qui est la botte mode. Et ce qui lui plaît, c'est s'accaparer un petit bout d'une marque française de savoir-faire, avec une fabrication ancestrale qui est la même depuis 160 ans. C'est ça. C'est ça la petite botte de pluie pour les pays asiatiques, les pays tropicaux. Ils s'en vont tous les jours, j'imagine. Ils sont fabriqués 4 000 paires par jour, autrement dit 800 000 paires par an. Et elles sont... La tête de Thierry. Ah oui, oui, oui. Ma petite paire de bottes là. C'est fabuleux. Évidemment, l'étanchéité est garantie. Vous avez vu, c'est testé et c'est vraiment ce qu'on demande. Et c'est pour ça que ça fait aujourd'hui partie presque du mobilier d'une maison de campagne, la perte de bottes. Merci Isabelle. Bon, alors là, on va changer de tenue parce que là, nous sommes conviés à un grand, grand banquet. Nous sommes en 1454. Et c'est Frédéric Gersal qui cuisine.